Les mille et une nuits Les mille et une nuits, traduit par Antoine Galland Nuit 225 Jugé de ma douleur, poursuivit Sinbad, être enterré tout vif ne me paraissait pas une fin moins déplorable que celle d'être dévoré par des anthropophages. Il fallait pourtant en passer par là. Le roi, accompagné de toute sa cour, voulut honorer de sa présence le convoi et les personnes les plus considérables de la ville me firent aussi l'honneur d'assister à mon enterrement. Lorsque tout fut prêt pour la cérémonie, on posa le corps de ma femme dans une bière avec tous ses joyaux et ses plus magnifiques habits. On commença la marche. Comme second acteur de cette pitoyable tragédie, je suivais immédiatement la bière de ma femme, les yeux baignés de larmes et déplorant mon malheureux destin. Avant que d'arriver à la montagne, je voulais faire une tentative sur l'esprit des spectateurs. Je m'adressais au roi premièrement, ensuite à tous ceux qui se trouvèrent autour de moi et m'inclinant devant eux jusqu'à terre pour baiser le bord de la rabie, je l'ai supplié d'avoir compassion de moi. Considérez, disais-je, que je suis un étranger, que je ne dois pas être soumis à une loi si rigoureuse et que j'ai une autre femme et des enfants dans mon pays. J'eus beau prononcer ces paroles d'un air touchant, personne n'en fut attendri. Au contraire, on se hâta de descendre le corps de ma femme dans le puits et l'on m'y descendit un moment après dans une autre bière découverte avec un vase rempli d'eau et sept pins. Enfin, cette cérémonie si funeste pour moi étant achevée, on remit la pierre sur l'ouverture du puits, nonobstant l'excès de ma douleur et mes cris pitoyables. À mesure que j'approchais du fond, je découvrais à la faveur du peu de lumière qui venait d'en haut la disposition de ce lieu souterrain. C'était une grotte fort vaste et qui pouvait bien avoir cinquante coudées de profondeur. Je sentis bientôt une puanteur insupportable qui sortait d'une infinité de cadavres que je voyais à droite et à gauche. Je crus même entendre quelques années derniers qu'on y avait descendu vif pousser les derniers soupirs. Néanmoins, lorsque je fus en bas, je sortis promptement de la bière et m'éloignais des cadavres en me bouchant le nez. Je me jetais par terre où je demeurais longtemps plongée dans les pleurs. Alors, faisons réflexion sur mon triste sort. « Il est vrai, disais-je, que Dieu dispose de nous selon les décrets de sa providence. Mais, pauvre Sinbad, n'est-ce pas par ta faute que tu te vois réduit à mourir d'une mort si étrange ? Plus adieu que tu uspéris dans un des naufrages dont tu t'es échappé. Tu n'aurais point à mourir d'un trépas si lent et si terrible en toutes ces circonstances. Mais tu te l'es attiré par ta maudite avarice. Ah, malheureux ! Ne devais-tu pas plutôt demeurer chez toi et jouir tranquillement du fruit de tes travaux ? Telles étaient les inutiles plaintes dont je faisais retentir la grotte en me frappant la tête et l'estomac de rage et de désespoir et m'abandonnant tout entier aux pensées les plus désolantes ? Néanmoins, vous le dirai-je, au lieu d'appeler la mort à mon secours, quelque misérable que je fusse, l'amour de la vie se fit encore sentir en moi et me porta à prolonger mes jours. J'allais à tâtons et en me bouchant le nez, prendre le pain et l'eau qui étaient dans ma bière et j'en mangeais. Quoique l'obscurité qui régnait dans la grotte fût si épaisse qu'on ne distinguait pas le jour d'avec la nuit, je ne laissais pas toutefois de retrouver ma bière et il me sembla que la grotte était plus spacieuse et plus remplie de cadavres qu'elle ne m'avait paru d'abord. Je vécus quelques jours de mon pain et de mon eau, mais enfin, n'en ayant plus, je me préparais à mourir. Cheikh Azat cessa de parler à ces derniers mots. La nuit suivante, elle reprit la parole en ces termes. Nuit 226 Je n'attendais plus que la mort, continua Sinbad, lorsque j'entendis lever la pierre. On descendit un cadavre et une personne vivante. Le mort était un homme, il est naturel de prendre des résolutions extrêmes dans les dernières extrémités. Dans le temps qu'on descendait la femme, je m'approchais de l'endroit où sa bière devait être posée et quand je m'aperçus que l'on recouvrait l'ouverture du puits, je donnais sur la tête de la malheureuse deux ou trois grands coups d'un gros tos dont je m'étais saisi. Elle en fut étourdie ou plutôt je l'assommais et comme je ne faisais cet acte inhumain que pour profiter du pain et de l'eau qui était dans la bière, j'eus des provisions pour quelques jours. Au bout de ce temps-là, on descendit encore une femme morte et un homme vivant. Je tuais l'homme de la même manière et comme par bonheur pour moi il y eut alors une espèce de mortalité dans la ville, je ne manquais pas de vivre en mettant toujours en œuvre la même industrie. Un jour que je venais d'expédier encore une femme, j'entendis souffler et marcher. J'avançais du côté d'où partait le bruit, j'entendis souffler plus fort et il me parut entrevoir quelque chose qui prenait la fuite. Je suivis cette espèce d'ombre qui s'arrêtait par reprise et soufflait toujours en fuyant à mesure que j'en approchais. Je la poursuivis si longtemps et j'allais si loin que j'aperçus enfin une lumière qui ressemblait à une étoile. Je continuais de marcher vers cette lumière, la perdant quelquefois selon les obstacles qui me la cachaient. Mais je la retrouvais toujours et à la fin je découvris qu'elle venait par une ouverture du rocher assez large pour y passer. À cette découverte, je m'arrêtais quelque temps pour me remettre de l'émotion violente avec laquelle je venais de la faire. Puis, m'étant avancé jusqu'à l'ouverture, j'y passais et me trouvais sur le bord de la mer. Imaginez-vous l'excès de ma joie. Il fut tel que j'eus de la peine à me persuader que ce n'était pas une imagination. Lorsque je fus convaincu que c'était une chose réelle et que mes sens furent établis en leur assiette ordinaire, je compris que la chose que j'avais oui soufflée et que j'avais suivie était un animal sorti de la mer qui avait coutume d'entrer dans la grotte pour s'y repaître de corps morts. J'examinais la montagne et remarquais qu'elle était située entre la ville et la mer, sans communication par aucun chemin parce qu'elle était tellement escarpée que la nature ne l'avait pas rendue pratiquable. Je me prosternais sur le rivage pour remercier Dieu de la grâce qu'il venait de me faire. Je rentrais ensuite dans la grotte pour aller prendre du pain que je revins manger à la clarté du jour, de meilleur appétit que je n'avais fait depuis que l'on m'avait enterré dans ce lieu ténébreux. J'y retournais encore et allais amasser à tâtons dans les bières tous les diamants, les rubis, les perles, les bracelets d'or et enfin toutes les riches étoffes que je trouvais sous ma main. Je portais tout cela sur le bord de la mer. J'en fis plusieurs ballots que je liais proprement avec des cordes qui avaient servi à descendre les bières et dont il y avait une grande quantité. Je les laissais sur le rivage en attendant une bonne occasion sans craindre que la pluie les gatta car alors ce n'en était pas la saison. Au bout de deux ou trois jours, j'aperçus un navire qui ne faisait que de sortir du port et qui vint passer assez près de l'endroit où j'étais. Je fis signe de la toile de mon turban et je criais de toute ma force pour me faire entendre. On m'entendit et l'on détacha la chaloupe pour me venir chercher. À la demande que les matelots me firent, par qu'elles disgraces je me trouvais en ce lieu, je répondis que je m'étais sauvée d'un naufrage depuis deux jours avec les marchandises qu'ils voyaient. Heureusement pour moi, ces gens, sans examiner le lieu où j'étais et si ce que je leur disais était vraisemblable, se contentèrent de ma réponse et m'emmenèrent avec mes balots. Quand nous fûmes arrivés à bord, le capitaine, satisfait en lui-même du plaisir qu'il me faisait et occupé du commandement du navire, eut aussi la bonté de se payer du prétendu naufrage que je lui dis avoir fait. Je lui présentais quelques-unes de mes pierreries, mais il ne voulut pas les accepter. Nous passâmes devant plusieurs îles et entre autres devant l'île des Cloches, éloignées de dix journées de celles de Serendib par un vent ordinaire et réglé et de six journées de l'île de Kela où nous abordâmes. Il y a des mines de plomb, des cannes d'Inde et du camphre très excellent. Le roi de l'île de Kela est très riche, très puissant et son autorité s'étend sur toute l'île des Cloches qui a deux journées détendues et dont les habitants sont encore si barbares qu'ils mangent la chair humaine. Après que nous eûmes fait un grand commerce dans cette île, nous remîmes à la voile et abordâmes à plusieurs autres ports. Enfin, j'arrivais heureusement à Bagdad avec des richesses infinies dont il est inutile de vous faire le détail. Pour rendre grâce à Dieu des faveurs qu'il m'avait faites, je fis de grandes aumônes tant pour l'entretien de plusieurs mosquées que pour la subsistance des pauvres et me donnais tout entier à mes parents et à mes amis en me divertissant et en faisant bonne chair avec eux. Sinbad finit en cet endroit le récit de son quatrième voyage qui causa encore plus d'admiration à ses auditeurs que les trois précédents. Il fit un nouveau présent de son sequin à Inbad qu'il pria comme les autres de revenir le jour suivant à la même heure pour dîner chez lui et entendre le détail de son cinquième voyage. Inbad et les autres conviés prirent congé de lui et se retirèrent. L'endemain, lorsqu'ils furent tous rassemblés, ils se mirent à table et à la fin du repas qui ne dura pas moins que les autres, Sinbad commença de cette sorte le récit de son cinquième voyage. Cinquième voyage de Sinbad le marin Les plaisirs, dit-il, eurent encore assez de charme pour effacer de ma mémoire toutes les peines et les maux que j'avais souffert sans pouvoir m'ôter l'envie de faire de nouveaux voyages. C'est pourquoi j'achetais des marchandises, je les fis emballer et charger sur des voitures et je partis avec elles pour me rendre au premier port de mer. Là, pour ne pas dépendre d'un capitaine et pour avoir un navire à mon commandement, je me donnais le loisir d'en faire construire et équiper un à mes frais. Dès qu'il fut achevé, je le fis charger, je m'embarquais dessus et comme je n'avais pas de quoi faire une charge entière, je reçus plusieurs marchands de différentes nations avec leurs marchandises. Nous fîmes voile au premier bon vent et primes le large. Après une longue navigation, le premier endroit où nous abordâmes fut une île déserte où nous trouvâmes l'œuf d'un roc d'une grosseur pareil à celui dont vous m'avez entendu parler. Il renfermait un petit roc près d'éclore dont le bec commençait à apparaître. À ces mots, Sheirazade se tue parce que le jour se faisait déjà voir dans l'appartement du sultan des Indes. La nuit suivante, elle reprit son discours. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.